Bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi c'est super, aujourd'hui on va reparler du Pitbull Token. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont refait leur roadmap et ils ont beaucoup de projets en plus qu'ils n'avaient pas auparavant. Bien évidemment, cette vidéo est à titre informative au niveau des mises à jour et non un conseil d'investissement. Bon, commençons directement dans le vif du sujet, parlons un peu de cette roadmap. Cette roadmap prévoit un PitSafe, un dap d'intégration sur Ethereum, KuCoin, Solana, Cardano et Polygon Chain. PitSafe, un dap, je te rappelle ce que c'est, c'est une application décentralisée qui marche sous Smart Contrat. Si tu connais le token Fake Token, eh bien il marche beaucoup par des daps. Tu sais, les daps du Smart Contrat pour lancer ton token, eh bien c'est à peu près pareil. Le PitSafe, je pense que ça sera plutôt des Smart Contrat au niveau de la sécurité, pour sécuriser ton portefeuille, pour des choses comme ça. PitSafe, je le vois un peu plus comme un élément pour sécuriser les crypto-monnaies. Ensuite, PitMag. Bon, PitMag est déjà sorti, il est sur Twitter si tu veux aller le voir, mais en tout cas, ils ont sorti leur propre magazine. C'était assez simple à sortir, c'était pas non plus la plus grande mise à jour, mais en tout cas, elle est bien là. Ensuite, ils ont dit aussi qu'il y allait avoir des listings tiers 1. Donc les listings tiers 1, c'est des exchanges qui sont bien connus par tout le monde, les plus connus. Binance, Coinbase, enfin voilà, vraiment des gros exchanges qui peuvent faire pump une crypto-monnaie. Mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir des listings où c'est en pourparler. Ensuite, on a le Pit Telegram Price Bot. Ça aussi, c'était pas non plus la mise à jour du siècle, mais en tout cas, c'est un petit bot qui te dit le prix en temps réel sur Telegram. Beaucoup de Telegram de crypto-monnaies le faisaient déjà. Eh bien, le Pit l'a fait récemment. Ensuite, tu as une collection de NFT. Bon, comme tu te doutes, c'est à peu près comme toutes les crypto-monnaies. Ils vont lancer leur propre NFT avec par exemple 10 000 exemplaires, pas un de plus. En tout cas, ils vont sortir leur propre NFT. Ensuite, tu as beaucoup de marketing qui va être fait. En tout cas, je n'ai pas connaissance du marketing qui va être fait vu que ce n'est pas forcément le token qui a le plus de visibilité au niveau du marketing. Mais en tout cas, c'est au projet de la nouvelle roadmap. Pit Discovery, c'est un DAB de launch. Donc pareil, ça sera sous Smart Contra pour les projets crypto. On pourrait imaginer que ce sont des outils pour le lancement de crypto-monnaies. Ils se lancent un peu comme à l'image du fake token sur les lancements de crypto-monnaies. L'aide au lancement. Beaucoup d'outils pour aider justement les lancements de tokens. Les listings de DEX, SWAP et POOLS. Alors, ils veulent vraiment faire du farming. Ils veulent que leurs tokens soient inclus dans le farming. Si tu ne connais pas le farming, j'en ai fait une petite vidéo récemment instructive. Je te la mettrai juste en haut. Mais en tout cas, voilà. Ils vont vraiment s'axer sur le farming avec les SWAP, les POOLS et se mettre sur les DEX. Je rappelle que les DEX, c'est les exchanges décentralisés. Comme PancakeSwap, comme Uniswap, qui dépendent justement de la communauté qui font du farming. Les stratégies partnerships, je n'ai pas vu forcément de partenaires conclues avec le PIT. Mais en tout cas, ils vont faire aussi des partenaires. Ensuite, PitStop, ils vont améliorer le PitStop. Le Pitchart, ils vont mettre de nouveaux produits sur le Pitchart. Multiple Pit Burn Events. Eh bien, ils vont mettre des Burn Events. Les DNFT en collaboration, c'est beaucoup fait en ce moment. C'est des NFT qui sont en collaboration avec des sociétés. Ça peut se faire. Et c'est au programme, en tout cas, sur le Pit. Le White Paper V2. Ça, par exemple, je vous en ferai une vidéo si cette vidéo avait bien été reçue. Parce que je pense qu'ils vont mettre de nouvelles mises à jour sur ce White Paper V2. Ou bien inclure tout simplement la roadmap. Je ne sais pas encore s'il y aura encore de nouveaux points. Mais en tout cas, le White Paper V2 est sur la feuille de route avec le développement de plusieurs langues. Parce qu'ils ont déjà plusieurs langues, mais il manque le français et bien d'autres encore. Les partnerships et donations. Donc, ils vont faire des donations pour les animaux, comme tu le sais. Toutes les cryptos en liaison avec les animaux font des donations de bienfaisance aux animaux. Ensuite, le Pit Marchandise. Donc, ça va être des habits. Il y a beaucoup de tokens qui font ça en ce moment, qui font ça pour les holders. Donc, ils font des habits, ils font des casquettes. Bref, tout ce qui pourrait dépendre et se vendre. Et ensuite, ils vont faire un Pit Store. Un marchand website pour vendre justement leurs marchandises. 60% du Supply Burn. Bon, ça a été quasiment fait. On est à 59 et quelques. Donc, sur ce point-là, sans difficulté, ils vont le réussir. En tout cas, il y a bientôt les 60%. Les innovations Pit Bull NFT série. Donc, encore une mise à jour liée au NFT. Ils vont beaucoup s'axer sur les NFT visiblement. Le stacking au niveau du Pit. Bien, c'est ce que je disais. Ça va de pair avec les poules et les liquidités. Enfin, voilà. Ça va être vraiment axé sur le stacking pour le renouveau du token. Le Pit Games Launch. Donc, un launcher pour les jeux. Les jeux en liaison avec le Pit. Il y aura un Play to Earn qui va sortir visiblement. Et il y aura une grosse liaison avec le Metaverse. Donc, ils vont vraiment se mettre dans la course du Metaverse. Savoir si réellement, ils pourront concurrencer le marché qui est déjà bien installé. Tout le monde s'est mis un peu à faire du Metaverse. C'est un peu le nouveau projet que tout le monde exploite. Mais en tout cas, on verra bien à l'avenir. Le Pit DAO, comme je t'ai déjà expliqué, c'est pour gouverner. En fait, tous ceux qui ont la détention du token peuvent avoir un pouvoir de vote au niveau des mises à jour du token. Par exemple, je ne sais pas. Lister sur le Pit Swap deux paires de tokens. Eh bien, ça peut être voté au niveau des détenteurs du token qui font un vote. Bien évidemment, celui qui a le plus de tokens a un plus gros pouvoir de vote. Mais celui qui a le moins de tokens a un plus faible pouvoir de vote. Mais en tout cas, c'est vraiment pour accès justement à ceux qui contribuent au token. Qu'ils puissent interagir avec les mises à jour. Donc, bien évidemment, gouvernance de token, c'est en liaison avec le DAO. C'est vraiment que ceux qui ont le token puissent justement avoir un pouvoir de vote. Et ils ont aussi prévu des paiements. Des paiements, on va voir si ça sera rajouté. Mais en tout cas, ils veulent vraiment que pour certaines boutiques, il y ait le paiement en Pit. On verra ce qui sera fait. Et voilà pour la feuille de route. Elle a bien changé par rapport à la première. Ils ont vraiment essayé de se renouveler. Bon, il y a quelques points importants. Mais globalement, ça reste dans les mêmes mises à jour qu'à peu près tous les tokens. Ils sont axés beaucoup sur la NFT, sur le métaverse. Bon, c'est assez normal. Tout le monde s'y lance. Ils doivent aussi rentrer dans la course. C'est quand même un token qui a 477 000 adresses d'actifs. Donc, on se rapproche des 500 000. Il y a quand même énormément de détenteurs sur ce token. C'est pas forcément le petit token qui vient de sortir. D'ailleurs, il est très ancien. Enfin, il est très ancien au niveau des crypto-mêmes, je parle. Ensuite, ils ont un Twitter. Bon, je ne les trouve pas spécialement actifs au niveau de la communication. C'est ce que je te disais au niveau du marketing. Que ce n'est pas forcément le meilleur token pour la communication. Mais ils font de leur mieux. Et ils essayent un peu de communiquer avec la communauté des holders. En tout cas, c'est sûr que la communication, ça aide vraiment à mettre une dynamique au niveau de ce token. Et c'est sûr que ça en manque, réellement. Il y a aussi un petit point que je voulais te soulever. C'est que l'audit commence à dater mars 2021. J'aimerais bien, moi, personnellement, bon, c'est un avis personnel. Mais j'aimerais bien qu'il refasse un audit, un audit de sécurité, vers une plus grosse société. Parce que c'est une société qui n'est pas forcément utilisée par les autres tokens, les autres altcoins. Plus une société qui a beaucoup plus d'importance au niveau du marché. Et aussi refaire l'audit, tout simplement, parce qu'il date. Et ça rassure forcément les investisseurs quand il y a un audit de sécurité qui a été fait récemment. Voilà, au niveau du PIT, ils essayent un peu de remanier ce token. On verra ce que ça donnera par la suite. Je voulais faire aussi une petite aparté dans cette vidéo. Mais on voit bien que les marchés en ce moment, crypto-monnaies, ne sont plus dans une optique de beer market. Mais on a l'impression que ça ressort réellement du beer market et qu'on est plus en bullrun. Enfin, un début de bullrun, bien évidemment. On n'est pas forcément sur le gros bullrun. En tout cas, on pourrait voir sur le Bitcoin. Tu vas voir directement que la tendance a complètement changé. On a pété au-dessus des 45 cas, qui était un très gros plafond de verre. Et du coup, je pense que potentiellement, ça peut remonter après. Après, à justifier ou pas. Mais en tout cas, voilà. On est vraiment plus sur la démarche du beer market. C'est pour cela que tu vas devoir ajouter un gros point de vigilance au niveau de tes investissements. Car forcément, dès que le Bitcoin n'est plus en beer market, toutes les crypto-monnaies ne le sont plus. Et forcément, elles sont toutes potentiellement en hausse. Et ce n'est pas forcément parce qu'il y a la mise à jour qui marche. Ce n'est pas forcément parce que le projet intéresse. Mais en tout cas, ça emmène les crypto-monnaies dans un élan. Et forcément, il faut avoir un peu plus de vigilance en bullrun. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.